... Le Kamouraska peut se vanter d'avoir sur son territoire un centre d'expertise et d'animation du patrimoine qui fêtera bientôt 5-15 ans. Pour nous en parler, je reçois Mme Dominique Lalande, directrice générale de Ruralis. Bonjour. Bonjour. Bonne fête à l'avance. Merci. Ruralis compte plusieurs grands prix, si je peux dire ainsi, notamment le Grand Prix de la ruralité, catégorie Excellence et innovation, décerné par le Mamreau à l'époque en 2013. Vous avez été également lauréat pour le prix d'excellence en interprétation du patrimoine, décerné par l'Association québécoise des interprètes du patrimoine en 2013. Également lauréat pour le mérite ovation municipale, catégorie Environnement et développement durable, décerné par l'Union des municipalités du Québec en 2012. Vous êtes vraiment unique au Québec? Oui, absolument. On est un centre d'expertise et d'animation en patrimoine. Donc, on est assez unique parce qu'on travaille sur différentes facettes du patrimoine. Puis, on essaie d'avoir une vision intégrée de tout ça. Alors, quand on parle de différentes facettes, bien, on parle, par exemple, de patrimoine bâti, de paysage, d'archéologie, de patrimoine végétal, d'aménagement paysager, de savoir-faire traditionnel. Donc, on essaie vraiment de travailler d'une façon globale sur le patrimoine. Au départ, est-ce que vous aviez tous ces volets-là chez Ruralite? Non, au début, on travaillait davantage sur les paysages, le patrimoine bâti, l'archéologie. Et au fur et à mesure, étant donné qu'on a presque 15 ans d'existence, bien, on a plus d'expertise, on rayonne davantage et on rayonne pas mal au Québec, là, en dehors des frontières du Bas-Saint-Laurent même. Et au départ, la mission de l'organisme, est-ce que c'est toujours la même que celle d'aujourd'hui? Oui, c'est vraiment d'accompagner les municipalités, les organismes, les gouvernements dans la conservation et la mise en valeur du patrimoine. Donc, c'est vraiment donner des services conseils et puis vraiment de les appuyer dans leur démarche en termes de conservation puis de mise en valeur. Au niveau de la mise en valeur des paysages, puisque c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, quels sont les services offerts par Ruralite? Bien, en fait, on fait des caractérisations de paysages. On a fait beaucoup, on a fait des études dans tout le Bas-Saint-Laurent. Rappelez-vous, il y a quelques années, la problématique du développement éolien dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, on a fait des études pour la conférence régionale des élus à l'époque sur comprendre c'est quoi un paysage pour mieux intervenir, pour mieux les préserver et pour faire la mise en valeur. Pour quelles raisons? Est-ce que ça venait enlever quelque chose, j'imagine? Bien, parce qu'on ne connaissait pas c'est quoi la valeur des paysages. Un paysage, ça peut être tout et n'importe quoi. On a de la misère à comprendre. Puis nous, on travaille beaucoup dans une perspective de l'humain, de la qualité de vie. Donc, il fallait comprendre c'est quoi nos paysages, c'est quoi notre valeur, c'est quoi nos plus beaux paysages. Puis on a donné beaucoup de recommandations sur comment les préserver et faire la mise en valeur. Avec ces années-là, bien évidemment, on a développé notre expertise. On est allé aussi dans des impacts, des études d'impact au niveau du développement éolien, donc avec des firmes d'ingénieurs. On est allé aussi à l'extérieur, la MRC d'Autré, Port-Neuf, Charlevoix aussi. Donc, on a vraiment développé notre expertise et au fil des années, bien évidemment, cette expertise-là est de plus en plus reconnue. Et aussi, dernièrement, bien aussi, on travaille vraiment sur l'aménagement paysager. Donc, ce n'est pas juste connaître théoriquement un paysage, mais comment mieux intervenir en termes d'aménagement sur un site en intégrant la valeur paysagère. Donc, vous parlez de le patrimoine paysager dans lequel ressort notamment la géographie. C'est plutôt ça, d'habitude, qui nous vient en tête quand on parle de paysage. Donc, il y a toute une démystification à faire. Oui, absolument. Oui, il y a la question de géographie, parce que pour comprendre comment est formé les paysages, oui, il y a la question de la géographie. Il y a la question de la géomorphologie, comment est arrivé justement nos petits cabourons. L'archéologue qui parle, c'est ça? Mais, il y a le facteur humain, c'est que depuis même, je vous dirais, des millénaires, il y a des amérindiens, il y a des colons français qui ont façonné aussi ces paysages-là, qui ont mis, par exemple, ils ont construit des villages. Nos villages qui sont là, bien, c'est issu de l'histoire, puis des gens qui ont travaillé sur le territoire. Alors, l'étude en paysage, c'est aussi de prendre en compte l'humain. Et l'humain, jusqu'à nos jours, je veux dire, au 20e siècle, l'agriculture façonne aussi les paysages, les activités qu'on fait, l'industrie, ailleurs, ça va être les fameux ports métalliers, tout ça, bien, ça a un impact sur les paysages. Donc, il faut les connaître peut-être pour mieux intervenir. Il y a beaucoup de variables à connaître, donc on n'est pas tous experts en la matière. C'est pour ça que Ruralis existe. Et au niveau de l'éducation, parce qu'on comprend qu'il y en a beaucoup à faire, est-ce que chez les jeunes, il y a quelque chose qui est fait avec Ruralis aussi? Oui, absolument. On participe, par exemple, au projet Enseigner le Kamouraska, que vous connaissez. Donc, dans les ateliers, on parle de paysages et on parle de patrimoine bâti et de patrimoine en général. Donc, on travaille aussi au niveau scolaire aussi des enfants, parce que ça commence par là aussi beaucoup. Et il faut les connaître, justement. En fait, il faut connaître ce patrimoine paysager-là. C'est pour ça que Ruralis, j'imagine, a fait un inventaire de tout ça au Kamouraska. Oui. Depuis, en fait, 2004, on a travaillé au Kamouraska. On a développé une méthodologie, puis on a caractérisé les paysages du Kamouraska. Puis là, on a fait un gros forum régional à la Pocatière en 2004. Ça me fait des années à retour en arrière. Mais après ça, on a développé aussi, on a un gros projet qu'on a fait il n'y a pas si longtemps, il y a à peine en 2013. On a repris cette étude-là qu'on avait faite en 2004 pour la ferme à jour. Puis là, le fait qu'on travaillait sur la caractérisation des paysages, ce qui nous manquait, c'est le regard des citoyens. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un projet, puis on a fait des consultations citoyennes dans différentes municipalités du Kamouraska pour connaître, c'est quoi, vous, les plus beaux paysages? Parce que nous, on avait un regard, je dirais, entre guillemets, professionnel. On arrive avec notre regard, notre connaissance, mais pour les gens, au niveau de leur émotion... Leur site d'intérêt à eux, dans le fond. Oui, absolument. Donc, on a pu inventorier avec des ateliers, avec des cartes, tout ça. On a travaillé avec les citoyens pour savoir exactement c'était quoi, eux pour eux, leur paysage remarquable. Et quels sont certains de ces paysages qui ont ressorti? Bien, entre autres, il y avait les paysages de Rivière-Ouelles, la pointe aux Orignos, puis la pointe aux Iroquois, c'est ça, en bas, qui fait en sorte que quand on arrive en haut de la butte, quand on arrive près des... on fait un wow, là, puis on ne sait pas pourquoi on fait un wow, mais ça aussi, ça s'explique aussi, puis donc ça, c'était un paysage comme ça. Évidemment, les fameux aboiteaux de Saint-André, mais aussi dans le Haut-Pays, des fois, des chutes près de Saint-Gabriel. Donc, il y a vraiment des points qui étaient des paysages qui ont été soulevés par les citoyens. Alors, nous, ce qu'on a fait, on les a tous répertoriés. Puis, on avait un projet dans le cadre des paysages Kamouraska d'aller vers la désignation de paysage culturel patrimonial, qui est un nouveau statut de la loi sur le patrimoine culturel du ministère de la Culture et des Communications. Quelle a été votre rôle, justement? Oui, bien, justement, on a demandé aux municipalités de Kamouraska s'ils voulaient faire partie d'un projet pilote. Alors, on a fait le tour à la table des préfets et tout ça, et la municipalité de Rivière-Ouelles a accepté, justement, de... De lever la main. Oui, de lever la main et de faire tout le travail avec nous et que nous, on les accompagne dans cette démarche-là. Et ça a été un franc succès. Donc, ce projet-là, on a accompagné la municipalité de Rivière-Ouelles. Et comme vous le savez, au bout de ça, bien, le projet a été accepté, évidemment, par le ministère. Il y a toute une démarche qui s'est faite, consultation citoyenne, caractérisation et tout ça. Et ça a été déposé au ministère de la Culture. Et là, c'est en cours d'analyse. Et on est très fiers, avec la municipalité de Rivière-Ouelles, qu'on a gagné un prix, un prix paysage, mention spéciale, pour toute cette démarche-là et l'originalité et l'ampleur de cette démarche-là. Donc, pour nous, on est très fiers d'avoir eu ce prix-là conjointement avec la municipalité de Rivière-Ouelles. Là-dessus, Mme Dominique Lalande. Nous aurions pu en discuter encore longtemps. Il faudra vous réinviter. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci.